Musique Musique Il me semble naturel qu'une personne aujourd'hui puisse, si elle le souhaite, aller dans une association représentant les personnes handicapées, mais aussi essayer d'aller à proximité de chez elle, dans une autre association, dans un milieu ordinaire. Moi je m'appelle Sumette, j'ai 22 ans, je suis danseuse, pour les études, pour l'instant. En général, pour les sueurs, de commencer c'est vraiment très dur. J'ai peur que les autres les regardent et qu'ils n'ont pas dansé, ou que la musique, qu'ils n'arrivent pas à suivre, parce qu'ils sont sûrs, donc c'est pas à l'aise pour ça, c'est très compliqué. C'est un atelier pour sourds et entendants. Les sourds arrivent un peu timides parce qu'ils sont pas toujours acceptés partout, mais au bout de quelques temps, ils voient bien qu'il y a de la place pour eux ici. Moi quand je suis arrivé, j'ai des souvenirs comme ça, où je ne savais pas qu'il y avait des personnes malentendantes, et je ne voyais pas la différence. Nous on n'a aucun problème avec les sourds et les entendants, tout le monde s'apprécie comme il est. Il y a une bonne ambiance et surtout les deux communautés apprennent à se tolérer et à se connaître. C'est un rapport de communication complètement différent, un échange. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est vraiment ouvert à toute personne, débutante, professionnelle, avancée, tout niveau. Moi j'ai une histoire d'informer le plus possible aux autres. On peut leur dire qu'on aurait pu danser aussi. La ville de Villeurbanne, d'après la préfecture, compte à peu près 2000 associations, ce qui est un très fort potentiel à la fois de vie, de création, d'imagination, de lien et de volonté d'être sur le champ de ce lien social. On attend tous les uns des autres pour être le mieux possible les uns avec les autres. Entrer dans le jeu, au départ, c'était une expérience qu'on avait tentée pour essayer de favoriser l'insertion professionnelle de certaines personnes qui sont en difficulté, soit professionnelle, soit personnelle, soit de santé. J'ai déjà fait la vente de théâtre, mais voilà, après l'accident vascular que j'ai vu, pour deux années, j'ai été bloqué au lit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, hein ? Écoutez-le, c'est jaloux qui ne veut rien changer à son petit monde. J'ai participé à l'atelier avec beaucoup de plaisir et beaucoup de peur aussi. Parce que voilà, avec mon handicap, je ne sais pas si j'ai réussi. Mais avec l'aide du théâtre d'Iris, bon, on s'est surmonté toutes les choses. Jean, sort de suite de là, sinon j'ai l'échelle de mon franque ! Jean ! Lorsqu'ils ont fait le passage de s'exprimer en public et en plus d'exprimer une chose qui est une partie de leur vie qu'ils racontent, on s'aperçoit que là, ils sont totalement changés, totalement transformés. Parce que d'un seul coup, ils ont passé un cap qu'ils ne pensaient pas franchissable. La chose importante, c'est que quand je suis montée sur le plateau, finalement, je ne suis pas handicapée. Je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, les deux mondes, le monde ordinaire et le monde de la personne en situation de handicap, se sont construits l'un à côté de l'autre. Parce que rien n'était pensé pour l'accueil de la personne en situation de handicap. Et du coup, les associations représentant ces personnes ont répondu aux demandes des parents, aux demandes des personnes elles-mêmes, et donc ont créé des dispositifs. À côté de ça, les autres associations, n'ayant pas beaucoup de demandes, n'ont pas obligatoirement réfléchi à l'accueil et à l'intégration de personnes, on va dire, différentes en leur sein. Bienvenue à la MJC. Voilà l'atelier de la poterie du vendredi après-midi. Aujourd'hui, on reçoit les handicapés qui viennent pendant une heure avec les dames qui les accompagnent. Ça fait déjà combien d'années qu'on essaye de venir ? Trois ? Quatre ? Trois ans, oui. Donc là, on va émailler en violet. Cette partie de l'atelier est à leur disposition. Et quand ils font de l'émaillage, ils vont dans l'atelier d'émaillage. Donc on se fait facilement une place pour eux. Vas-y. Allez, vas-y. Ils rentrent en interaction avec les regards, surtout nos jeunes. Et pas souvent avec la parole. Peu rentrent en interaction avec la parole. On continue le violet ou tu veux mettre autre chose ? Jaune ? Avec les pinceaux. Ils sont sympas. Non, non, ça se passe très très bien. On est content de les avoir. Arrête de rire, il va tomber. Ici, là. Vas-y, descends. Et bah tu y aimes. Quand je demande à Samy de venir à la poterie, il est super content. Donc après, c'est le fait de voir d'autres gens, de faire quelque chose ou de sortir. Il va venir, on sait. Pas toujours. Mais au moins, il est content de venir. C'est déjà l'essentiel. Voilà. Allez, je le mets à tuer là. La particularité du club, c'est que nous sommes situés sur Lyon 6e, Lyon 3e et Villeurbanne. Nous avons la vocation d'accueillir tous les enfants. Nous avons eu des enfants trisomiques qui ont des handicaps, qui ont des difficultés. Le but du jeu, c'est de les intégrer au maximum. En fait, Louis est dyspraxique. C'est un handicap caché, un handicap invisible. Il y en a de plus graves, mais c'est un handicap bien gênant dans la plupart des gestes de la vie courante et de la vie scolaire. Les enfants, ils savent que certains copains ont des problèmes. C'est à nous aussi de leur dire. Votre ami a quelques difficultés. Essayez de faire un peu plus attention et c'est à nous aussi de remettre en question au niveau pédagogie. Tang et le club ont tout de suite senti ce qui n'allait pas. Et ils se sont adaptés de manière parfaitement naturelle. Et Louis a progressé au judo comme il n'a progressé nulle part ailleurs. Ce qui me fait plaisir, c'est que je vois la progression d'année en année. Louis a démarré il y a quatre ans. Et quand je vois maintenant comment il est, chaque fois il me vient, il y a une banane, il a la banane. Et c'est ça qui m'importe le plus. C'est presque au bout du monde. On est l'association Studio Tango Argentino. On a eu l'envie de mener un atelier de tango argentin et qu'il soit ouvert et accessible à des personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes ou non-voyantes. Il y a souvent le haut du corps qui est dans un mouvement. Je m'appelle Christine, je suis non-voyante. J'essaye de faire des activités, pas forcément dans les associations prévues pour mon handicap, mais c'est souvent difficile. Si on veut faire des choses, on est obligé d'aller dans les associations prévues pour notre handicap. Ce qui est un petit peu dommage parce que je pense qu'on est capable de s'intégrer aussi bien pour de la danse ou pour du chant. Mais il faut aussi que les gens aient envie de nous intégrer. La visée, c'est d'apprendre le tango ensemble, mais c'est aussi de vivre une expérience partagée sans que cette différence, elle soit un frein, mais qu'au contraire, on l'aperçoive comme un plus, une richesse. On voulait vous proposer une petite structure. Donc on vous la montre d'abord. En la décrivant. En la décrivant, naturellement. Les gens ont peur du handicap, n'importe quel handicap. Le handicap fait peur. Je trouve que c'est dommage qu'on soit obligés de forcer les portes, de forcer les barrières. Il faut avoir beaucoup de volonté, beaucoup de caractère. Nous sommes des gens comme tout le monde. Nous vivons comme tout le monde. Moi, je ne vois pas. La différence, elle est là, c'est tout. Il suffit de faire abstraction de cette différence et tout marche. Cette biennale des associations, qui aura lieu le dimanche 22 septembre, va laisser une large place aux adultes et aux enfants porteurs du handicap. Parce que le monde du handicap est un monde un peu discret, pour ne pas dire tabou parfois et même encore rejeté souvent. Donc, il nous a semblé qu'en prolongement de cette semaine du handicap qui aura lieu en mai, il fallait absolument qu'en septembre, il y ait là un lien. Et que personne, puisque c'est notre souci, ici à Villeurbanne, dans cette équipe municipale, que personne ne soit laissé sur le bord de la route, hors du chemin et que ce ne soit pas qu'une expression. ... 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